Hey, qu'est-ce que vous feriez-vous si un ami vous prêtait sa voiture de luxe pour les vacances ? Moi, incontestablement, je ferais un moulage. Bon, mais à défaut d'avoir le modèle original, on va se rabattre sur la miniature. Avant de réaliser mon moulage, je vais tout d'abord préparer la voiture. Du scotch va me permettre de boucher certains orifices, comme les fenêtres. J'utilise un cutter pour faire des découpes précises. Et enfin, je vais pouvoir utiliser de la terre pour boucher les trous. L'usage de la terre va me permettre d'éviter certaines contre-dépouilles et ainsi de faciliter la création de mon moule. On va réduire le nombre de pièces. Cette petite voiture étant destinée à être reproduite en cérmique, le moule sera donc en plâtre. Je réalise un coffrage à la dimension de la voiture dans lequel je vais d'abord poser une première couche de plâtre sur laquelle je vais disposer ma voiture. Cette première couche sera la base et le dessous de ma voiture. Son épaisseur sera d'à peu près 2 cm. Cette première partie de moule est nettoyée. Les empreintes pour les clés sont effectuées. Et au niveau des roues, on va réaliser quelques creux pour éviter aussi les contre-dépouilles et un emboîtement parfait des autres parties. Ensuite, je savonne mon moule et je dispose des plans de joint. La seconde partie du moule à pièces est coulée en plâtre. Sa surface est nettoyée. Ensuite, les plans de joint sont enlevés. Puis la partie est savonnée et on va pouvoir couler la troisième partie du moule. Vous voyez que ça avance assez rapidement. On re-savonne le tout et on va pouvoir couler la dernière partie du moule. Le plâtre recouvre la totalité de la voiture. On laisse sécher et on va pouvoir décoffrer. Les bords du moule en plâtre sont biseautés à l'aide d'une râpe. Le moule est redressé ainsi. Puis après l'avoir laissé sécher, on va pouvoir, au niveau des fissures, ouvrir le moule. La voiture s'enlève très facilement. On fait attention à ne pas endommager le plâtre. On obtient donc notre moule en plâtre en trois parties. J'ai choisi ici de réaliser mon trou de coulée a posteriori. Il se situera sous le dessous de la voiture. De la barbotine est préparée, puis coulée dans le moule en plâtre sec. Après absorption de l'eau de la barbotine par le plâtre, une fine couche de terre reste à l'intérieur du moule. Et va réaliser notre petite voiture. C'est l'heure du démoulage. Un petit coup de soufflette. Et hop, voici, pour un premier tirage, une petite voiture pas mal du tout. Et voilà, j'ai enfin obtenu le moule de ma voiture de luxe. Je vais pouvoir partir en vacances tranquille. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Découvre d'autres tutoriels sur ma chaîne. Et n'hésite pas à les montrer à tes amis. C'est sûr, ils vont kiffer. Montre-leur, tu verras. Sinon, pour rester jeune, c'est connecté. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Twitter. Et j'ai même mon site internet. La classe, non ? Ah oui, aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ça, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501